Je suis au château d'Osaka, que vous voyez peut-être derrière moi. Ça fait un moment que je n'étais pas revenu depuis qu'on a déménagé, on est plus loin que là où on était précédemment. A l'époque on venait assez souvent et puis voilà. Et donc c'est une vidéo encore une fois enregistrée à l'extérieur. Il y a une petite brise très agréable, mais malheureusement très désagréable pour le micro. Donc si le son est trop pourri, tant pis, je recommencerai la vidéo depuis chez moi. Je vous promets d'investir dans un micro dès que j'ai les finances, un micro directionnel. Donc, je continue un peu la réflexion de ces deux précédentes vidéos. La première dans laquelle je proposais l'idée que nous sommes en réalité des consciences qui nous incarnons, en ce qui nous concerne dans des humains. Et deuxième vidéo, que pour valider cette hypothèse de travail, il fallait donner des moyens, il peut y avoir des moyens privés aussi évidemment, mais notamment des moyens publics, donc le CNRS ou, pardon, ou quelques, comment ça s'appelle, institutions scientifiques et médicales adéquates. Et donc avoir aussi les moyens financiers, humains, matériels, de temps, etc. Pour valider, notamment par l'étude des expériences de mort imminente et possiblement des mémoires d'enfants ou d'autres personnes, peut-être de vie antérieure, par la vérification matérielle, d'accord, de ce qu'on peut vérifier, de ce qu'ils racontent. Parce qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas vérifier et donc ça ne peut pas valider l'hypothèse. Mais ce qui est matériel et qui peut se vérifier peut valider cette hypothèse. Et une fois qu'on a comme ça des bases de validation, d'accord, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre qui puisse expliquer que ce dont les gens témoignent, la lumière, la vision, enfin la rencontre avec la source, etc. Une fois qu'on a donc les premières bases de validation, j'espère que, toujours par la science, la technologie, etc., la connaissance, on va pouvoir développer peut-être des outils qui vont nous permettre d'aller plus loin pour essayer d'expliquer ce qui est de l'ordre de l'immatériel, d'accord, puisque dans un premier temps on ne pourra faire que essayer de valider ce qui est matériel, d'accord. Donc voilà, ça c'était pour les deux premières vidéos. Dans cette vidéo-ci, je voudrais développer le fait que, évidemment, la prise de connaissance de la réalité du fait que nous sommes en réalité des consciences incarnées va avoir un impact sur les religions, sur la religion en général. Tout comme à l'époque où l'Europe pensait que la Terre était plate et que ceci était dit dans les Écrits saints, il y a eu, à cette époque-là, certains qui avaient l'intuition, et peut-être suffisamment de connaissances pour observer le monde, la réalité, et alors que personne d'autre ne voyait la réalité, les faits, eux avaient à la fois l'intuition et puis l'observation qui leur permettaient de dire « mais non, en fait, la Terre est ronde, quoi, par rapport à la courbe de l'horizon, par rapport... » J'essaie de tourner pour capturer le moins de vent possible par rapport au déplacement des étoiles, etc. Et je pense en particulier à Giordano Bruno, qui est l'un de mes héros et qui est malheureusement fini sur le bûcher parce qu'il ne voulait pas démentir la réalité qu'il observait. Et donc il a fallu longtemps avant qu'on finisse par s'apercevoir, grâce au développement de la science, que la Terre, évidemment, n'est pas plate, etc. Ce qui a eu un certain impact sur la religion, qui a affirmé le contraire jusque-là. Alors, ça n'a pas mis à bas complètement la religion, parce qu'il y a encore plein de religieux, en particulier la religion catholique, mais même les autres religions. Elles sont encore présentes, mais effectivement, elles ne sont plus dominantes grâce, notamment, c'est pas seulement ça, mais grâce notamment au développement de la science et de la connaissance, eh bien, ce qui est en réalité un dogme, la religion est un dogme, a perdu de sa domination sur les esprits et sur la société. Donc, de la même façon, si scientifiquement, médicalement, par l'investigation, on commence à s'apercevoir, à avoir les premières bribes scientifiques, matérielles, qu'il y a peut-être une réalité derrière les phénomènes d'expérience de mort imminente et de mémoire de vie passée, eh bien, ça peut être, encore une fois, ça peut avoir, encore une fois, un impact sur les religions et leur faire perdre encore plus de leur prétention à expliquer le monde, et en particulier le monde immatériel, puisque là, ils ont peu ou prou perdu la bataille sur le monde matériel, d'accord ? Enfin, ça dépend des gens, mais je veux dire d'une façon générale. Et donc, si maintenant, on commence à étudier sérieusement, sans tabou, sans a priori le domaine scientifique, eh bien, là aussi, ils vont perdre prise, a priori, en tout cas, c'est ce que je prédis, sur, notamment, l'explication du monde spirituel. Alors, cette prise de... cette perte de domination, d'accord, de position centrale, disons, dans l'explication du monde matériel, elle ne va pas être totale. Même après le développement de la science, les religions ont perduré malgré tout. Et donc, de la même façon, je pense que les religions vont continuer à perdurer, même si on arrive à expliquer scientifiquement que nous sommes en réalité des consciences et qu'il y a une réalité spirituelle derrière le monde matériel. Alors donc, que faire des religions ? Alors, je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, mais en fait, les religions, c'est une... et là, je vais le dire peut-être plus précisément, la religion, en réalité, est une culture, d'accord ? D'où vient cette culture ? Elle vient du fait que, en réalité, nous sommes des consciences. Et ça, quand nous nous incarnons, pour pouvoir jouer le rôle de la vie dans laquelle nous allons être, nous allons nous incarner, nous devons l'oublier, en tout cas dans ce stade-là de notre évolution. D'accord ? Nous devons l'oublier pour pouvoir pleinement jouer le rôle, être complètement dedans, façon Acteur Studio, là, on est vraiment... on se laisse grossir, tu vois, on se met vraiment dans le rôle. Et là, voilà, de la même façon, pour pouvoir jouer pleinement le rôle, il faut que nous oublions, je ne sais pas comment marche ce procédé, en tout cas, c'est une hypothèse que je donne, il faut que nous oublions qu'en réalité, nous sommes des consciences qui nous incarnons, d'accord ? Pourquoi je dis ça ? J'ai oublié. Donc, nous oublions que nous sommes des consciences qui nous incarnons, mais nous en gardons quand même, pour certains d'entre nous, une certaine intuition, ok ? Nous sentons qu'il y a quelque chose d'immatériel, d'immanent, d'invisible, etc. Ok ? Ce qui fait qu'en réalité, l'humanité a besoin de croire, au travers du temps et au travers des civilisations, que ce soit dans les tribus, que ce soit dans les grandes civilisations, que ce soit dans les nations modernes, etc. Il y a eu toujours besoin pour l'humanité de croire en quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'il y a la réminiscence de la connaissance qu'en fait, nous sommes des consciences et qu'il y a une réalité immatérielle derrière le monde matériel. Ok ? Et donc, il faut bien que cette intuition qui mène à la nécessité, au besoin de croire pour certains, s'exprime et se développe et devienne quelque chose. D'accord ? Et donc, elle devient, notamment, pas seulement, mais particulièrement, les religions. Ça peut être d'autres formes de spiritualité, animiste dans les tribus, etc. Quand certaines tribus attribuent... Comme d'accord... Attribuent un esprit à la rivière, à la forêt, etc. En réalité, ce qu'elle fait, c'est qu'inconsciemment, elle sait que... Qu'est-ce que la rivière ? La rivière, c'est la conscience qui se matérialise. D'accord ? Pareil pour la forêt. Qu'est-ce que la forêt ? En fait, c'est la conscience matérialisée en forêt. D'accord ? Ok ? Ainsi que toute chose. Même, ils peuvent peut-être avoir un rocher avec une forme particulière, et le vénérer, et lui penser qu'il a un esprit, etc. Et donc, de la même façon, en réalité, le rocher est effectivement un esprit, parce que la conscience est partout. Tout est conscience. Ok ? Donc, c'est juste logique, ceci. L'animisme est logique par rapport au fait que tout est conscience. Ok ? Et les religions aussi sont logiques, parce que nous avons l'intuition qu'il y a quelque chose derrière, et que, en nous développant, en nous développant, en développant le langage, l'art, tous les savoir-faire que nous avons, eh bien, nous structurons notre pensée, et donc, sur le sujet de la spiritualité, puisqu'il y a une base, il y a quelque chose, eh bien, ce quelque chose germe en différentes choses, l'animisme de certaines tribus, et la religion, ici et là, à travers le monde. Donc, les religions ont une réalité logique derrière. Sauf que, puisque nous ignorons, en réalité, la véritable nature de cette logique, eh bien, nous avons besoin de coller des concepts, des histoires, etc., intellectuellement, pour construire quelque chose, quoi, d'accord ? Et donc, ceci, c'est la culture religieuse, avec les rites, les dogmes, les croyances, les interdits, etc., etc. Enfin, il y a plein de choses qui viennent se greffer sur cette base de nécessité de croyance. Après, il y a l'organisation de la société qui fait que certains vont rajouter dans les religions des interdits, des obligations qui sont, en réalité, issues d'une conscience morale, d'une conscience éthique, d'accord ? Donc, la religion, c'est un amalgame de choses, mais à la base, voilà, il y a cet inconscient de l'intuition qu'il y a que nous sommes, en réalité, des consciences, ok ? Et que donc, ignorant, étant dans notre stade, dans notre stade, comment ça s'appelle, immature d'évolution, eh bien, ça devient, ça devient religion. Alors que la spiritualité que je propose, c'est une spiritualité beaucoup plus ouverte, ce que je le disais dans d'autres vidéos, les religions sont des sous-ensembles, je fais chier ce mot, les religions sont des sous-ensembles spirituels, au mieux, d'accord ? Parce que parfois, les religions, c'est juste du dogme, du fanatisme, et ça mène à la violence et à la destruction, en réalité, mais au mieux, la religion est un pas, est une façon de vivre cette intuition que nous avons, inconsciemment, que nous sommes autre chose que les corps physiques que nous avons, ok ? Donc, la spiritualité que je propose est plus vaste que ça, mais elle ne... cette spiritualité n'a pas pour but d'éradiquer ou de remplacer les religions. Je vous le dis très franchement, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir une volonté vindicatrice comme ça d'une autre spiritualité qui supplanterait, qui, elle, aurait raison et que toutes les autres auraient tort, parce que ça, c'est la religion, le dogme, etc. Alors que la spiritualité que je propose, elle est vaste et donc elle inclut les religions, presque elle ne s'en occupe pas parce que cette spiritualité sait que les religions sont simplement la construction d'une immaturité du fait que nous ne savons pas encore que nous avons l'intuition qu'eux, mais que nous ne savons pas encore quelle est notre véritable nature. Et donc, ce qui va faire que, je pense, et quelque part, je le souhaite, si on veut, les religions vont finir par s'estomper à moyen, très long terme, enfin non, pas moyen terme, à long, voire très long terme, c'est simplement, voilà, le développement de la connaissance spirituelle, d'accord ? Comme il y a une connaissance matérielle aujourd'hui qui a permis de, qui a supplanté la religion dans l'explication du monde scientifique, tous les phénomènes naturels, etc., et bien, pareillement, la science va permettre de supplanter, encore une fois, les religions dans le domaine scientifique et de cette façon-là, de façon tout à fait naturelle, comme, de façon naturelle, les religions ont perdu dans l'esprit, l'imaginaire des gens, parce qu'on voit bien, c'est juste une réalité que j'observe, il y a beaucoup moins de gens religieux, catholiques, etc., même si on est né et instruit, qu'on agrandit dans cette culture-là, la France, c'est un pays judéo-chrétien, et bien, en réalité, ça se perd, et même ceux qui sont baptisés, souvent, moi, je parle beaucoup de religion parce que je m'intéresse à la spiritualité, donc, aujourd'hui, pour l'instant, c'est par le chemin de la religion qu'on y accède le plus facilement dans les conversations, mais je m'aperçois qu'en réalité, beaucoup de gens, oui, oui, moi, je suis catholique, je suis né catholique, non, mais d'accord, tu es né catholique, ok, c'est ta culture, mais quelle est ta conviction à toi ? Oui, je ne sais pas, il y a quelque chose, est-ce que tu vas à l'église, est-ce que tu pries ? Non, pas vraiment, ça c'est blablabla, donc voilà, il y a une culture qui est là, qui a été transmise, mais qui se perd, alors que reste cette intuition qu'il y a quelque chose, donc le terme que l'on nous a enseigné quand on était petit, c'est Dieu, bon, on va appeler ça Dieu, on ne sait pas ce que c'est, on n'y a pas vraiment réfléchi, culturellement, socialement, on dit que c'est Dieu, donc on va appeler ça Dieu, mais on n'a pas plus, pour certains, je sais qu'il y en a qui sont encore très convaincus, j'en connais, mais pour un certain nombre, grossissant peut-être, voilà, cette culture-là se perd, on va dire ça comme ça, mais reste quand même l'intuition que oui, il doit y avoir quelque chose, voilà, donc je pense que il n'y a pas besoin de se fâcher avec les religions, il n'y a pas besoin de se battre avec, etc., au contraire, je pense que, je voulais m'asseoir mais il n'y a plus une fourmi, au contraire, je pense qu'il faut reconnaître qu'elle permette d'avoir un chemin spirituel, ne serait-ce que ça, mais que, au final, c'est par la, je me répète encore une fois, c'est simplement par le développement de la société, son évolution, d'accord, parce que je dis que nous sommes une humanité immature, et bien voilà, c'est en continuant à nous développer, en continuant notre chemin, même s'il est chaotique et que des fois on fait deux pas en avant, un pas en arrière, etc., comme ça semble être le cas aujourd'hui, mais quand on regarde depuis l'homme des cavernes jusqu'à aujourd'hui, on voit bien que, malgré tout, il y a une progression, ça ne veut pas dire que demain, on ne fait pas tout sauter et on est mort, c'est tout à fait possible ça aussi, mais jusque-là, en tout cas, il y a une progression, et donc nous sommes sur notre chemin d'évolution, nous sommes encore à un stade adolescent, on va dire, et donc, en devenant plus mature, donc plus conscient, plus connaissant du monde à la fois matériel et immatériel, et bien les travers de l'adolescence, que sont notamment les religions, désolé de blasphémer de cette façon-là, va finir par s'estomper, et peut-être aussi, même, j'essaie de rassurer ou d'avoir un mot gentil, mais peut-être que ça ne va pas marcher, ces religions, elles vont peut-être perdre leur pouvoir d'explication du monde spirituel, mais elles vont peut-être rester ce qu'elles sont en réalité, c'est-à-dire des cultures, et moi qui vis au Japon, je ne suis pas shinto, je ne suis pas bouddhiste, mais j'aime aller dans les temples, dans les sanctuaires, j'aime faire la prière, même si je ne suis pas de ces religions-là et que je ne le fais pas peut-être dans cette culture-là, mais avec simplement mon cœur, etc., et de la même façon, j'aime les églises, je n'ai jamais allé dans une mosquée ni dans une synagogue, non, mais peut-être que ce sont des beaux lieux et des lieux qui sont très certainement des beaux lieux, etc., et des lieux dans lesquels on peut se recueillir et donc cette partie-là de ce qu'est en réalité la religion, c'est-à-dire une culture, peut demeurer et peut perdurer. Je suis content que le Japon continue à garder, alors que c'est un pays très moderne, très développé, très technologique, etc., qui garde ses racines culturelles comme ça, même si la spiritualité au Japon n'a pas la même place que dans l'Occident ou dans le Moyen-Orient. Et que donc, elles se font plus facilement, enfin, je veux dire, il y a un mariage plus facile avec le développement de la société. Peut-être que ça sera un peu plus compliqué pour les religions occidentales et Moyen-Orientales, mais je pense qu'au final, elles vont, elles vont, en fait, perdre ce qu'elles ne sont pas nécessairement, c'est-à-dire une explication spirituelle, une vérité spirituelle, mais une pratique culturelle à tendance spirituelle, évidemment, et ceci est une bonne chose et ceci fait partie de la culture humaine globale, d'accord, du patrimoine, voilà, c'est le mot que je cherchais et donc, dans ce sens-là, elles vont pouvoir perdurer. Voilà ce que je voulais dire. Comme d'habitude, si vous avez des critiques, si vous avez des commentaires, si vous voulez vous exprimer, faites-le dans le respect. Comme toujours, je termine par le triptyque de notre beau pays. Liberté, égalité, fraternité, vive la France, vive la spiritualité et vive la religion dans son domaine culturel. Pourquoi pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada